Quel est le domaine de définition de la fonction f de x représentée ci-contre ? Alors, étant donné la façon dont cette fonction est représentée graphiquement dans le repère ici, on peut, sans trop se tromper, faire l'hypothèse qu'on a là le domaine de définition complet de la fonction. Par exemple, qu'est-ce que f de x quand x vaut moins 9 ? Eh bien, quand x vaut moins 9, on est ici, quand on se déplace verticalement, on ne croise pas le graphe de la fonction, ce qui veut dire que f n'est pas défini pour x est égal à moins 9. D'ailleurs, ni même pour x est égal à moins 8,5 ou x est égal à moins 8, etc. f n'est pas défini pour aucune des valeurs de x ici. C'est quand x est égal à moins 6 que f commence à être défini. Quand x est égal à moins 6, on peut lire que f, on remonte verticalement, on voit bien qu'on croise le graphe de f, on peut donc lire que f de x vaut 5. Ensuite, donc, f de x est défini à partir de moins 6, donc à partir d'ici, et jusqu'à plus 7. Quand x est égal à 7, f de x, on lit f de x vaut 5. Mais au-delà, f de x n'est plus défini. On voit bien qu'on peut choisir n'importe quel x entre moins 6, apparemment inclus, puisqu'ici, on peut lire que f de moins 6, c'est 5. Donc, n'importe quel x entre moins 6 inclus et plus 7 inclus aussi. Et donc, il suffit pour n'importe quel x sur cet intervalle de se déplacer verticalement vers le haut pour tomber sur le graphe de f et déterminer la valeur de la fonction pour ce x. Donc, le domaine ou l'ensemble de définition de la fonction qui est représentée graphiquement ici, c'est, eh bien, f de x est défini pour tout x plus grand ou égal à 1, puisqu'on a dit que moins 6 était inclus, donc à moins 6, et plus petit ou égal à plus 7. La fonction f, représentée ici, est donc définie pour tout x compris sur cet intervalle. Allez, on continue avec un autre exemple. On a là encore le graphe d'une fonction. Et même chose ici, on cherche l'ensemble de définition de la fonction. On voit bien que cette fonction n'est pas définie pour x est égal à moins 9 jusqu'à x est égal à moins 1. À moins 1, la fonction est définie. On voit bien que quand x est égal à moins 1, f de x vaut 5. Et ensuite, f est défini sans interruption jusqu'à x est égal à 7, où f de x vaut moins 1. Donc, x est plus grand ou égal à moins 1, et plus petit ou égal à plus 7. On continue. On a toujours le graphe d'une fonction, mais attention, cette fois, on veut connaître l'ensemble image de la fonction f. Donc, on ne s'intéresse plus à l'intervalle des x, mais à l'ensemble des f de x, ou des y, si tu préfères. On cherche sur quel intervalle les y, les f de x, s'étalent. Autrement dit, c'est l'ensemble de valeurs possibles de f de x sur le domaine de définition ou sur l'intervalle des x. Donc, on voit bien ici, la plus petite valeur possible de f de x qu'on a ici, c'est quoi ? Eh bien, c'est 0. Le graphe ne descend pas sous l'axe des abscisses. Donc, la borne inférieure de l'ensemble image de f de x, la plus petite valeur que f de x peut prendre, c'est 0. Inclus ici, puisqu'on voit que f de moins 4, c'est 0. Et quelle est la plus grande valeur de f de x ? Eh bien, ici, c'est le point le plus haut du graphe, c'est le maximum de f de x, et on lit que c'est plus 8. f de x ne va pas au-dessus de 8, et ce maximum est atteint pour x est égal à 7. Donc, la borne supérieure de l'ensemble image de f de x, c'est 8 inclus. Allez, on s'amuse bien, donc on va s'entraîner avec un dernier exemple. On en revient au domaine de définition de la fonction f de x, et on voit bien que f ici est défini quand x est compris entre moins 2 et plus 5. x est plus grand ou égal à moins 2, et plus petit ou égal à plus 5. Pour tout x compris entre moins 2 et plus 5, on peut déterminer f de x à l'aide du graphe. Par exemple, f de moins 2, c'est égal à moins 4, f de moins 1, c'est égal à moins 3, etc. Et on peut même choisir des valeurs décimales, on aura quand même la valeur correspondante de f de x. Je m'arrête là, mais si toi tu as envie de continuer à t'entraîner, je t'invite à essayer les exercices proposés sur la plateforme. A bientôt !